... Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Émission qui est la troisième cette semaine consacrée au Hobbit, puisque je le rappelle pour les retardataires, l'ami Samir m'a confié sa chaîne pendant toute la semaine avec une semaine carte blanche consacrée au Hobbit suite à la sortie de mon livre chez Third Edition « Aller et retour du Hobbit, des mots aux images ». Et après avoir interrogé la critique non professionnelle avec Christophe Bricot et Nemo, après avoir interrogé l'œuvre de Tolkien lui-même avec Jean-Rodolphe Turlin, eh bien aujourd'hui nous allons parler de deux aspects très différents, puisque je reçois un YouTuber et surtout un producteur que vous connaissez bien puisqu'il a été déjà invité de nombreuses fois sur Micro-ciné. C'est mon ami, c'est mon collègue, mon collaborateur de longue date, Monsieur Romain Dasnois. Romain, question obligatoire chez Micro-ciné en ouverture, comment vas-tu ? Eh bien je vais bien, merci pour l'invitation. Alors j'ai un petit Covid, on va parler très clairement aux gens, oui je vais bien, je vais bien, bon j'ai un petit Covid, mais ça va bien, je survis, je survis et puis tout à fait en forme pour parler d'un beau sujet. Félicitations pour ton livre et puis un petit coucou à Samir, quand même qui n'est pas très très loin virtuellement, mais un petit coucou à Samir, effectivement on occupe sa chaîne et évidemment c'est grâce à lui. Alors je précise que cette émission, comme toutes les autres, est diffusée en premier accès, je crois qu'on dit comme ça, donc vous pouvez réagir dans le chat pendant cette première diffusion. Samir, au moins Samir, peut-être nous en fonction de nos emplois du temps, mais ça il est beaucoup trop tôt pour que je puisse vous le dire, vous pouvez réagir dans le chat, en tout cas Samir lui vous répondra. Alors la première question, elle est simple, je ne t'ai pas appelé à la rescousse entre guillemets pour venir rejoindre cette semaine de diffusion pour rien. Un, je sais ton attachement est au Seigneur des Anneaux et au Hobbit également et on va en parler un tout petit peu après, tu as notamment monté un projet de récital pour piano autour du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, on va garder ça pour la seconde partie de l'émission, ça va être très intéressant, parce que tu as cette double casquette, un, de youtubeurs, deux, de producteurs, voire même de éditeurs, labels de CD et tout. Représente-toi un petit peu pour les gens qui ne t'auront encore jamais vus. Oui, alors, comme tu le dis, youtubeurs, bon, McGill Filmmaker, si vous connaissez, c'est une petite chaîne, je fais de l'analyse cinéma, d'ailleurs Vivien, tu participes en prêtant ta voix à de nombreuses reprises, mais je me définis plutôt comme un auteur, comme toi, donc j'écris des livres, j'en ai écrit, ou co-écrit d'ailleurs certains avec toi, une dizaine, voilà, je suis, j'ai un passé de journaliste, pigiste, et youtube, ça fait partie de la suite logique, des activités d'auteur, voilà, par exemple, j'écris un livre sur Indiana Jones, et je crée, je produis une série de vidéos documentaires sur Indiana Jones, où je mets vraiment la qualité d'écriture, de sourcing et de montage au centre des fondamentaux de cette chaîne. Et à côté de ça, j'ai mon activité en production musicale, j'ai donc un label de musique, notamment spécialisé en jeux vidéo, et j'ai une société événementielle avec laquelle je produis des concerts de tout genre, mais plus particulièrement de pop culture, donc des concerts de musique de film, musique d'animation en général, et particulièrement animation japonaise, et de jeux vidéo. Voilà, donc les derniers concerts, par exemple, c'est Aigno Morricone, Elden Ring, voilà, côté jeux vidéo, côté cinéma, et je fais ça à l'année, c'est une activité, c'est mon activité principale. Très bien, félicitations déjà pour tout ça, tu sais tout l'attachement que j'ai à tes différents projets. Merci. Je ne vais pas en remettre une couche ici, il y a trop de gens qui nous regardent, ce serait indécent. Alors, histoire de se mettre dans l'ambiance, alors, chaîne YouTube, mais aussi Twitch, où tu proposes parfois des contenus assez différents. Juste un mot là-dessus avant qu'on enchaîne. Oui, oui, il y a une chaîne Twitch où on fait les lives, puisque faire des lives sur YouTube, c'est moins pratique, et c'est un autre exercice, c'est une autre interaction, et c'est une autre identité. Donc aujourd'hui, la chaîne YouTube, c'est uniquement pour les vidéos montées, qui me prennent énormément de temps, c'est des mois de travail à chaque fois. Et puis sur Twitch, c'est des lives, où on va parler de cinéma, de musique, principalement, parfois de jeux vidéo. Voilà, et ça fait partie intégrante, de ce que je disais précédemment, de mes activités centrées autour de la pop culture. Alors, histoire de se mettre dans l'ambiance, avant même de commencer à discuter, on va justement regarder une des vidéos courtes, celle-ci, parce que la plupart de tes vidéos sont, comme tu le disais, des vidéos un peu documentaires, très scriptées, etc. Tu vas nous redétailler tout ça juste après. Mais on va commencer avec une petite vidéo très courte qui est autour de l'univers de Tolkien, qui est sortie il y a quelque temps sur ta chaîne YouTube, et vous allez voir qu'on est vraiment dans la qualité professionnelle et en plus avec une voix qui devrait vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Bon regard. C'est comme dans les grandes histoires, celles qui importaient vraiment, celles où il y avait dangers et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout ce qui s'y était passé ? Mais en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra, et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait, et qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Et je crois que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Il y a du bon en ce monde. Et il faut se battre pour cela. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça pose le ton, ça pose la qualité, et ça nous met dans l'ambiance. Avant de revenir plus précisément sur cette vidéo en particulier et sur le reste du contenu de ta chaîne, simplement, quelle est ta relation affective, peut-être amoureuse même, avec l'univers de Tolkien ? Comment est-ce que tu l'as découvert ? Est-ce que c'était par les films ? Par les livres ? Quelle est l'importance, un, du Seigneur des Anneaux, la trilogie de Jackson pour toi ? Et en particulier ensuite, Le Hobbit, puisque c'est là, c'est ce qui nous rassemble en plus précisément aujourd'hui. Oui. Oui, ces petites vidéos, elles cristallisent tout ça. Alors, j'ai découvert Seigneur des Anneaux. Alors, je suis suffisamment vieux pour avoir été adulte quand les films sont sortis. Et j'avais anticipé, comme beaucoup de gens à l'époque, j'ai lu les livres pour la sortie des films. J'ai lu Le Hobbit, j'ai lu chaque film avant chaque film, j'ai lu chaque livre avant chaque film, pardon. Donc, j'ai lu le premier livre, j'ai vu le premier film, j'ai lu le deuxième, j'ai vu le deuxième, voilà, dans le mouchoir de poche qui a représenté la sortie de la trilogie originelle. Donc, j'ai... Et puis, évidemment, pour moi, c'est l'une des... Enfin, pas l'une, c'est la plus grande expérience littéraire de ma vie, encore aujourd'hui. D'autant plus que c'est une véritable épopée, il y a énormément de personnages, beaucoup... Dans les livres, beaucoup plus que dans les films, il y en a déjà beaucoup dans les films, il y a énormément de... Voilà, d'événements, de drames, etc. Donc, effectivement, c'est très important dans... C'est devenu très important dans ma cinéphilie, mais aussi dans mon rapport à la littérature. Et le fait d'avoir découvert tout en même temps fait que cette période de ma vie, elle est... Enfin, on est jeune adulte, on devient adulte, et on a une œuvre comme ça qui est une œuvre de l'émancipation, Le Seigneur des Anneaux, qui, du coup, nous accompagne toute notre vie. Toute notre vie va être cadencée, un petit peu, va battre au rythme un peu de ces histoires, de ces personnages qui se découvrent, qui se surpassent, et qui se battent pour des choses plus grandes qu'elles, quoi. Comment on dit ? Peut-être pas qu'en français, surtout en français, « bigger than life », plus grand que la vie, il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement. Et donc, ce rapport au Seigneur des Anneaux, il est absolu, parce que ma cinéphilie s'est construite à cette période-là de ma vie, à partir de l'âge de 15 ans, quand Le Seigneur des Anneaux sort au cinéma. Moi, j'ai déjà presque 20 ans, mais la construction cinéphile et même culturelle, elle se fait toujours et intensément à ce moment-là. Donc, ce film et ses livres arrivent à une période charnière de ma vie, et forcément, c'est quelque chose qui m'a impacté sur la longueur et en profondeur. Alors, première réaction juste sur Le Seigneur des Anneaux, donc tu me dis, c'est intéressant, tu lis les bouquins juste avant de voir les films. Est-ce que quand tu découvres la vision de Peter Jackson, tu retrouves les livres à l'intérieur de ces films ? Alors, je fais partie un petit peu, un petit peu comme Star Wars qui avait fait son comeback un petit peu avant. Je fais partie des gens qui critiquent pas mal quand même les adaptations au départ. Un peu trop d'humour, beaucoup d'oubli, mais assez rapidement par la suite, avec notamment les versions longues, on a tendance à... Enfin, j'ai tendance à cette période-là au contraire à défendre non seulement la vision de Peter Jackson, mais aussi toutes les contraintes qui ont été les siennes pour l'adaptation de quelque chose qui était réputé inadaptable. Et c'est encore quelque chose que l'on doit dire aujourd'hui. Le Seigneur des Anneaux est inadaptable en l'état. On ne peut pas l'adapter à la page ne serait-ce que son déroulement temporel. Seigneur des Anneaux, on est obligé de l'adapter. Et d'ailleurs, c'est même le principe même du... la définition même du mot « adapter ». Quand on adapte, on adapte. On ne fait pas autre chose que faire rentrer un format dans un autre format et ça implique des changements, ça implique des concessions. avec le temps, oui, j'ai largement défendu la vision de Peter Jackson et de ses scénaristes et toute son équipe derrière. quand on cite Peter Jackson, c'est un ensemble. Au début, je faisais partie des petits rigolos qui connaissaient les livres et qui aimaient donner la leçon, etc. Mais aujourd'hui, je l'ai totalement perdu. Et même sur le Hobbit, j'ai envie de te dire, quand je l'ai eu au cinéma, j'étais un petit peu perplexe, mais même avant ça, parce qu'adapter un livre aussi peu, un livre assez simple, même s'il est simple en apparence et dans la forme. C'est vrai que les films sont un cran en dessous, très clairement, mais aujourd'hui, je la regarde avec plaisir. Et comme on dit souvent, et c'est toujours vrai, aujourd'hui, je le dis et je l'affirme, si tous les films avaient la qualité de la trilogie The Hobbit, franchement, on vivrait dans un monde idéal du point de vue cinématographique. Donc non, ça reste des films que je défends encore aujourd'hui, malgré le fait que je connaisse assez bien les livres et je comprends cette notion d'adaptation et je pense vraiment qu'il faut se mettre à la place de Peter Jackson et ce qu'il a fait, ce que ses équipes ont fait, on ne peut que cadouber son travail. Et tu fais très, très bien de le dire parce que porter un livre, un tel livre à l'écran, c'est non seulement adapter, mais c'est, comme tu l'as dit, s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que l'on pourrait penser du point de vue du simple spectateur qu'on va lui reprocher si, on va lui reprocher ça, il manque ci, il manque ça, mais des fois, ce sont juste des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, des contraintes de casting, des contraintes de plein de choses. Et puis de compréhension et de compréhension littéraire. C'est-à-dire qu'on a un temps long quand on lit toutes les... Les personnages qui accompagnent Aragorn, tu vas citer les noms facilement, je pense, qui sont totalement absents des films. Le problème, c'est que si on amène tous ces personnages-là même sur quatre heures de film, ça va devenir complètement confusant parce qu'il y a aussi des gens qui ne lisent pas les livres. Et ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Donc, c'est bien de juger les films au vu des livres. Je parle en général, pas seulement Le Seigneur des Anneaux, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne liront pas les livres. Et ces personnes-là ont le droit d'exister. elles ont le droit de voir les films et de les comprendre et d'avoir une histoire pleine et entière pour apprécier les films pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils proposent et pas seulement être obligés de lire les livres, par exemple, pour les apprécier. Voilà, donc ça, effectivement, je défends aussi cette vision-là, cette vision qu'il faut parfois réduire pour pour faire quelque chose de bien. On dit souvent dans tous les milieux, et moi, je le dis souvent parce qu'on fait de la création artistique, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, Peter Jackson n'a pas cherché à faire au mieux, il a cherché à faire bien. En l'occurrence, il a fait très, très, très bien. On ne va pas non plus dresser un portrait à mi figue, mi raisin. Non, il a fait très, très, très bien, mais il a fait dans la justesse. Peut-être ce qui est un petit peu problématique dans le Hobbit, mais en ce qui concerne Seigneur Zeno, en l'occurrence, pour ce cas-là, en particulier, il a fait extrêmement bien et à l'époque, je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Alors, avant que tu nous dises un peu plus précisément ce que tu as pensé cette fois du Hobbit en particulier, revenons sur la vidéo qu'on a regardée il y a quelques minutes. Explique-nous un peu à travers ce genre, parce qu'il y a deux types de vidéos sur ta chaîne, en dehors des lives dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, il y a des petites vidéos comme ça. Je vais te laisser nous les présenter, nous les expliciter ce que tu veux exprimer à travers elles et le temps que tu consacres à ne serait-ce qu'une petite vidéo comme ça. Quand même, on a reconnu Benoît Allemagne, donc il y a cette volonté de professionnalisation. Voilà, je sais que c'est un vrai contrat, c'est quelqu'un que tu es allé chercher, c'est quelqu'un que tu payes. Il faut dire les choses parce que c'est important. On n'est pas dans une démarche d'amateur, on va dire. Et sur la construction de tes très longues vidéos type Nope ou type Il est Indiana Jones, etc. Qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers cette chaîne et comment tu essaies de la construire peu à peu ? Quelles sont tes intentions premières avec cette chaîne ? Alors, effectivement, quand j'ai voulu monter une chaîne YouTube, je ne voulais pas faire ce que beaucoup font et qu'ils le font parfois très bien. Je ne critique pas l'approche que certains en ont, c'est-à-dire faire du vlog. Après, certains font des montages de très, de qualité extraordinaire. Si on me met dans cette catégorie-là, j'en suis très content, mais il y en a d'autres, évidemment, qui le font et je voulais plutôt faire ça. Ensuite, l'une des choses qui m'intéressait le plus c'était d'utiliser des citations, des citations de films, mais pas seulement. Par exemple, j'utilise une citation d'Isaac Asimov à un moment donné, j'utilise une citation de Learn End qui était un politicien et un politicien américain, peu importe, sur l'esprit, une citation sur l'esprit de liberté, sur la liberté, et les mettre en image avec des extraits de films et demander à une voix célèbre, un comédien, en l'occurrence Benoît Allemagne, de faire la narration. Puisque ce type de petite vidéo, c'est assez sympa à regarder. Il y en a beaucoup sur le YouTube anglo-saxon. Mais sur le YouTube francophone, on a des blogs, des vidéos assez longues, des vidéos construites. Mais ce type de petites virgules, de petites vignettes qui durent parfois une minute, une minute trente, il y en a assez peu, en tout cas, dans le milieu cinéma. Donc, je voulais le faire. et à côté de ça, proposer des vidéos plus longues qui sont des vidéos scriptées, d'analyse, et de making-of, même s'il y a un peu de tout dans ce que je fais. Ce n'est pas que du making-of, ce n'est pas que du Wikipédia, comme on dit. il y a aussi toujours une dimension d'analyse. Même dans la série de vidéos, l'histoire d'Indiana Jones, ce n'est pas que l'histoire d'Indiana Jones. Il y a un vrai parti pris en analyse et en décryptage est toujours très sourcé. Pour chaque vidéo, j'achète des bouquins, je lis des interviews, je fais un vrai travail de journaliste. Voilà, donc je ne suis pas le seul sur ce terrain-là, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment faire puisqu'on le fait dans des livres, mais on n'a pas toujours la possibilité d'écrire sur tout ce qu'on voudrait et puis ça n'a pas toujours du succès, les livres. Donc, on passe beaucoup de temps parfois à faire des choses qui ne sont pas beaucoup lues et aujourd'hui, faire des vidéos sur des plateformes comme YouTube, ça amène à un autre public et c'est bien de ce point de vue-là. Tout à fait. Quand tu conçois une petite vidéo comme celle que l'on vient de voir autour du Seigneur des Anneaux, quelles sont tes accroches ? Tu as des images précises en tête ? Est-ce que tu construis à partir des images, à partir du récit lui-même ? Comment ça se passe ? Je suis quelqu'un qui l'est beaucoup et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pas forcément des livres de fiction, ça peut être des interviews, etc. J'ai beaucoup lu Isaac Asimov, par exemple. Et dans tout ce que je lis, des fois, j'aime l'idée d'extraire des belles citations ou des beaux passages littéraires et de les reformer dans un contexte autre. Le texte sur la liberté de Learn End, qui est donc un politicien américain, c'est un texte qui est extrêmement connu, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu la liberté d'expression et la liberté, l'émancipation des minorités, etc. aux Etats-Unis. Et j'ai un peu lu sur ce politicien et ce qu'il pouvait dire et son discours, il cite le terme « l'esprit de liberté ». Et l'esprit de liberté, pour moi, ça résonne tout de suite avec un film, c'est « Les évadés » de Franck Darabon. et assez naturellement, j'en suis venu à me dire que ça serait bien qu'on ait cette citation récitée par quelqu'un avec les images des évadés et qui de mieux que la voix officielle de Morgan Freeman dans « Les évadés » pour le faire. Donc, j'ai demandé à Benoît Hallmann de le faire et en fait, l'idée est partie de là. C'était une idée qui n'avait aucun sens commercial ou stratégique pour lancer une chaîne YouTube. Ce n'est pas d'ailleurs la première vidéo que j'ai faite au final, c'est peut-être la troisième ou quatrième que j'ai faite. ça avait ce sens particulier de créer quelque chose de nouveau qui n'avait pas de volonté de faire des vues, de faire de l'argent ou quoi que ce soit, juste de me dire « je vais mettre en avant une citation célèbre mais que tout le monde ne connaît pas, loin de là, avec un film que tout le monde connaît et puis peut-être que cet agencement des deux fera que la citation et le travail en soi, même s'il n'est pas extrêmement long, ce n'est pas des vidéos très longues, aura un certain succès. Donc c'est un peu dur à expliquer mais voilà, c'est juste une envie, une vraie envie et je prends beaucoup de plaisir à le faire et puis du coup, avoir quelqu'un comme Benoît Hallmann pour jouer le jeu, c'est assez satisfaisant. c'est ce que je cherchais. Donc je cherche juste à me faire plaisir et j'espère faire plaisir aux gens avec ces petites vignettes de vidéos. Forcément oui puisqu'il y a cette familiarité de cette voix qui en plus est si expressive, si douce, etc. Je pense qu'on arrive en terrain conquis avec une voix. Alors, ta chaîne s'appelle MacGuffinMaker, je l'ai précisé mais on ne s'est pas encore attardé là-dessus. Est-ce que tu peux nous préciser cet attachement que tu as au MacGuffin et donc, de fait, à l'anneau ? Par exemple, notamment. Mais c'est tout à fait ça le point de départ de la chaîne. C'est que, oui, on veut lancer une chaîne YouTube, j'écris des livres, j'écris des articles, j'ai fait des interviews, c'est toute une partie de ma vie importante. Je fais même de la fiction, un petit peu, je n'ai pas trop le temps mais j'ai déjà été publié. Et c'est vrai que, bon, le MacGuffin, c'est un terme qui a été popularisé par Alfred Hitchcock qui renvoie à un artefact narratif. Donc ça peut être un objet, ça peut être une idée, ça peut être une personne, ça peut être un événement. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture cinématographique mais qui peut totalement entrer dans tout type de formes de narration comme la littérature ou même le jeu vidéo. et quand je voulais donc lancer une chaîne YouTube, je cherchais l'accroche qu'est-ce que j'allais faire qui n'est pas déjà fait. Alors ça, c'est quasiment impossible mais bon, on essaie quand même de trouver sa place et je suis assez rapidement arrivé à l'idée du MacGuffin. Alors, pas faire une chaîne dédiée au MacGuffin mais de dire que, voilà, je fais une chaîne qui va parler de l'art de la narration de manière générale en faisant des analyses de films, voilà, c'est bête et méchant mais en utilisant ce terme de MacGuffin, on comprend un peu où on met les pieds et en même temps, c'est assez pointu. Donc en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens quand je disais MacGuffin, je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Donc, voilà, quand je voulais construire la chaîne, j'en ai parlé à beaucoup de gens, je t'en avais parlé également à toi Vivien et je me suis dit ben non, mais en fait, la première vidéo que je dois faire sur la chaîne MacGuffin Maker, c'est tout simplement une analyse de qu'est-ce qu'est le MacGuffin. Donc c'est la première vidéo scriptée de la chaîne, ça s'appelle La fascinante histoire du MacGuffin, j'analyse tout simplement qu'est-ce qu'est le MacGuffin selon Alfred Hitchcock mais pas seulement puisqu'après Alfred Hitchcock, on a plein de cinéastes qui se sont un peu accaparés à leur manière l'idée de MacGuffin. C'est vrai avec George Lucas, c'est vrai avec Steven Spielberg, c'est vrai avec Peter Jackson même si le MacGuffin qu'est l'anneau l'anneau de pouvoir avec Tolkien qui était déjà un MacGuffin à l'époque où le terme MacGuffin existait mais je veux dire il était associé au cinéma. Donc tout ça fait la première vidéo scriptée où je parle vraiment du MacGuffin et ça donne le ton de la chaîne je pense et en plus une vidéo qui explique en profondeur qu'est-ce qu'est le MacGuffin ça n'existait pas sur Youtube même sur le Youtube anglophone il y a des petites vidéos de 2-3 minutes qui nous expliquent rapidement ce qu'est le MacGuffin mais en vérité c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça et cette complexité on la retrouve de manière totalement absolue et entière dans Le Seigneur des Anneaux et c'est là où c'est intéressant avec le sujet qui nous anime aujourd'hui c'est à la fois un MacGuffin l'anneau mais c'est le plus beau des MacGuffins parce qu'il en cache d'autres ce que j'appelle après le MacGuffin émotionnel et ça c'est un sujet qui est tout à fait intéressant puisque ça ça participe à la construction et à ce que devient le cinéma au fil des décennies depuis le cinéma pas seulement mais en l'occurrence de manière symbolique depuis le cinéma d'Alfred Hitchcock c'est-à-dire un univers des oeuvres qui continuent de se complexifier et l'idée du MacGuffin qui est juste une idée qui n'a pas d'importance en réalité permet justement à certaines oeuvres de cinéma de continuer à complexifier une manière de faire une manière d'écrire qui est donc l'art de la narration au cinéma l'art de la narration audiovisuelle alors donc si on considère que l'anneau unique est le MacGuffin du Seigneur des Anneaux en tout cas le principal on va dire la représentation iconique du MacGuffin dans le Hobbit tu me détromperas j'ai l'impression que cette notion de MacGuffin est un peu plus floue parce qu'on va se tourner vers l'Arkenstone comme objet de convoitise mais est-ce que c'est pas l'or qui est le MacGuffin mais est-ce qu'à travers lui c'est pas l'or est-ce que c'est pas la montagne en elle-même est-ce que c'est pas voilà à ton avis quel est le réel ou en tout cas le plus cinétique du MacGuffin du Hobbit il y a toujours voilà il y a un MacGuffin caché il peut y avoir des MacGuffins cachés il peut y avoir des MacGuffins émotionnels alors pour prendre je pense une oeuvre que tout le monde connait la dernière croisade d'Indiana Jones donc le troisième film le MacGuffin c'est le Saint Graal c'est le plus grand des MacGuffins et c'est le MacGuffin le plus célèbre au monde historiquement et en réalité on se rend compte que le vrai MacGuffin d'Indiana Jones ça n'est pas le Saint Graal mais c'est le père qui est derrière la recherche du Graal on a ça évidemment dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit c'est vrai que c'est un petit peu plus flou du fait aussi de la construction des films vis-à-vis du roman original et puis des écrits de Tolkien de manière générale et puis un peu cette interpénétration avec Le Seigneur des Anneaux c'est-à-dire qu'on a des liens qui ne sont pas forcément qui ne sont pas toujours naturels mais qui sont faits pour les besoins du film et ce qui fait que cette notion elle est un peu floue ce qu'on comment dire la quête des nains dans Le Hobbit c'est moins l'Ark & Stone que retrouver leur identité retrouver leur terre retrouver ce qu'ils sont profondément et ce qu'ils ont perdu ce sont des gens en perdition et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à identifier pour le spectateur comme pour comme pour comme pour le cinéaste et voilà il faut le il faut réussir à le marquer donc pour moi c'est clairement ça et puis c'est ce qui transparaît de toute manière tout le long des films mais ce que je veux dire et ce qui est important c'est que je pense que cette absence d'évidence dans l'identification du McGuffin et donc du McGuffin émotionnel dans Le Seigneur des Anneaux clairement il y a l'anneau et il y a Frodon c'est quelque chose qui peut-être porte un peu préjudice au Hobbit mais qui est quand même présent qui est là et qui est assez fort puisque tout ce que l'on entend tout ce que l'on entreprend dans notre quête de narration avec Le Hobbit et avec notamment La Compagnie des Nains elle est derrière elle est quand même on parle d'un peuple qui est qui perd pied qui retrouve espoir donc on est sur des thèmes qui sont totalement totalement les mêmes enfin quasiment les mêmes que celui du Seigneur des Anneaux c'est juste formulé différemment et pour moi c'est l'une des choses qui me touche le plus finalement dans cette dans cette dans cette dans cette manière de raconter les histoires qu'on a dans dans la trilogie du Hobbit Alors mon petit mon petit point de vue perso et c'est ce qui fait que j'aime autant le Hobbit aussi c'est que comme tu l'as très bien dit dans Le Seigneur des Anneaux le McGuffin la quête ultime elle est double il y a deux mots il y a Anneau et Frodo ça c'est peu importe les personnages peu importe la ligne vers laquelle ils vont etc tout est toujours d'ailleurs c'est dit dans le texte pour Frodo pour Frodo pour Frodo dans Le Hobbit ce qui est intéressant c'est que oui l'Arkenstone et le McGuffin des nains de Thorin etc il devient par procuration celui de Bilbo lui-même parce qu'il se lance dans cette quête mais finalement lui ce qu'il cherche finalement il ne sait pas ce qu'il cherche ça c'est super intéressant Bilbo par l'aventure il ne sait pas son McGuffin c'est l'inconnu voilà et après il y en a plein plein d'autres Tranduil son McGuffin ce sont les pierres précieuses qu'il veut récupérer dans la montagne Legolas se lance dans l'aventure parce que son McGuffin à lui c'est Toriel alors que Toriel elle se lance à la poursuite de Kili etc donc ce que j'aime c'est cette grande richesse de diversité de volonté dans l'action en tout cas de quête de l'action voilà chaque personnage va un petit peu vers quelque chose de différent qui culmine au point de la bataille des cinq armés où tous se rassemblent mais pour des motivations diverses envers des quêtes et des objets diverses est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que ça te paraît cohérent ? Oui c'est ça après c'est pas pour polémiquer mais c'est aussi le problème du Hobbit c'est qu'on a du mal à identifier très clairement une ligne directrice commune à tout le monde et je peux comprendre effectivement que cette lecture un peu plus nébuleuse de l'objectif principal soit l'une des raisons pour lesquelles le film a moins imprimé beaucoup moins imprimé il faut le dire que la précédente trilogie mais oui tout ce que tu dis est tout à fait juste Restons dans la polémique justement tu l'as dit les films sont on va dire majoritairement beaucoup moins aimés il y a des gens qui l'adorent donc c'est pas quelque chose d'aussi caractéristique par exemple qu'Indiana Jones 4 et maintenant Indiana Jones 5 qui se font très régulièrement conspuer sur la place publique je te laisserai faire le parallèle avec les oeuvres si tu le sens d'ailleurs mais est-ce que tu comprends ce désamour du Hobbit sur la seule base que cette trilogie est très différente du roman je rappelle vite fait ce qu'on lui reproche voilà 3 fois 3 heures de film pour un petit roman de moins de 300 pages c'est pas logique beaucoup d'ajouts des personnages qui n'ont rien à faire là des effets spéciaux qui sont qualifiés souvent de moches je le mets avec des guillemets parce que je partage pas forcément cette opinion en tout cas pas tout le temps une structure décousue un passage de 2 à 3 films opportunistes enfin voilà ce genre de préjugés qu'on nous assène à chaque fois en tout cas qu'on m'assène à chaque fois que je suis invité quelque part pour parler du Hobbit c'est toujours les mêmes rengaines qui reviennent est-ce que ce sont des rengaines dont tu partages certains traits est-ce que tu te portes en faux est-ce que tu les rejoins tu te situes où dans la réussite du Hobbit j'ai envie de dire certains vont dire encore une fois parce que ça m'arrive souvent que je fais du relativisme je me sitiens un peu entre les deux en réalité c'est-à-dire mais je pense qu'aujourd'hui je penche plus à défendre les films je pense alors ça c'est des théories qui sont enfin c'est des théories c'est des débats qu'on a souvent et on dit souvent ce qui est totalement vrai que si par exemple je vais faire le parallèle puisque tu m'y invites si Indiana Jones 4 était sorti 2-3 ans après Indiana Jones 3 aujourd'hui le film exactement tel qu'il est le film aurait jamais été conspire comme il l'a été alors j'explique et j'analyse j'essaie de revenir dans mon livre d'Indiana Jones et aussi dans la série de vidéos j'essaie de revenir à l'origine même du problème ressenti par les gens dans Indiana Jones 4 j'analyse des interviews des critiques des avis de fans ce qui était assez facile le film étant sorti à l'époque à l'ère d'internet et on arrive à retracer de manière assez intelligible pourquoi le film comment et pourquoi le film a été conspu et pas du tout en tout cas pas vraiment pour des raisons purement cinématographiques le Hobbit c'est pareil si les 3 films sortent tels quels avant le Seigneur des Anneaux au début des années 2000 plus personne n'a à redire sur ce film les évets spéciaux sont bien mieux réussis que le Seigneur des Anneaux je le dis à juste titre on en a parlé Vivien récemment ensemble y compris avec Samir j'ai la version 4K du Seigneur des Anneaux elle est derrière moi on la voit pas très bien je l'ai mise là pour la déco et la version 4K du Seigneur des Anneaux c'est vrai qu'elle pique les yeux il y a des effets que l'on voit beaucoup mieux qu'auparavant mais c'est déjà le cas de nombreuses versions 4K de films un peu vieux où on voit forcément on voit les défauts de manière plus évidente alors oui effectivement ce débat alors moi je veux pas rentrer dans le débat évidemment le Hobbit est plus récent donc il a moins le droit d'avoir des effets voyants que le Seigneur des Anneaux qui est 10 ans plus vieux il y a pas mal d'arguments qu'on nous met mais en réalité le Hobbit il est tout à fait acceptable en tant que film en tant que film d'un point de vue technique artistique et même d'écriture ce qu'on peut lui reprocher et c'est là où je suis d'accord où je vais pencher de l'autre côté c'est qu'il y a beaucoup d'ajouts qui sont vraiment pas du fait de Tolkien et qui sont à mon sens vraiment on va un petit peu trop loin dans les différences avec vraiment l'oeuvre purement de Tolkien maintenant c'est aussi le cas de la série Rings of Power bon à partir du moment où l'auteur parce qu'il y a aussi des auteurs les films il y a des auteurs oui il y a Tolkien mais il y a aussi des auteurs qui ont écrit les films ils ont leur vision d'auteur et cette vision d'auteur je pense aussi qu'il faut savoir la respecter savoir la respecter ou tout simplement l'accepter et ce qui est un petit peu le cancer de notre époque avec internet alors moi je suis pas contre internet et j'ai pas du tout le discours c'était mieux avant mais c'est vrai que on a un petit peu trop tendance à monter en épingle des choses des choses des démarches artistiques des démarches d'auteur ce que l'on ne faisait pas avant ou en tout cas qu'il ne prenait pas parce qu'on avait toute cette mécanique de réseaux sociaux qui n'existait pas et ce qui est vrai avec le Hobbit n'aurait pas été ce qui est vrai avec le Hobbit à son époque n'aurait pas été vrai à une autre époque ça j'y crois absolument fermement et le fait qu'il vienne aussi après le Seigneur des Anneaux donc oui moi aujourd'hui même si je reste un petit peu dubitatif sur certains choix ça reste les choix des auteurs de ce film et je respecte leur vision d'auteur et comme je le disais précédemment si tous les films à notre époque depuis 20 ans avaient les qualités du Hobbit on vivrait dans un monde idéal donc franchement ça reste encore des très 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 bons films indépendamment du Seigneur des Anneaux on n'a pas encore parlé on n'a pas encore cité de Wardshore mais indépendamment du Seigneur des Anneaux Wardshore a fait un travail qui est ne serait-ce que rien que sur le Hobbit et l'un des travails les plus sidérants qu'on ait vu au cinéma de toute l'histoire du cinéma et ce qu'il a battu précédemment c'était déjà le Seigneur des Anneaux donc c'était déjà lui-même Wardshore donc oui on critique le travail de Wardshore sur le Hobbit mais en perspective de son précédent travail sur le Seigneur des Anneaux dans l'absolu si on retire le Seigneur des Anneaux ce qu'il a fait sur le Hobbit est absolument extraordinaire il n'y a absolument il n'y a pas de précédent donc encore une fois c'est pour moi une affaire de perspective aussi une affaire de bonne et de mauvaise foi souvent auprès des fans et auprès des spectateurs la trilogie n'est pas exemple de défaut évidemment malheureusement mais elle est elle est pourvue de très très grandes qualités et pour moi les qualités l'emportent largement sur les défauts alors avant de passer à la musique justement tu fais une transition presque toute une très belle transition mais avant ça j'aimerais que tu est-ce que ça t'embêterait de relever par exemple un seul un des points un de ces ajouts qui te pose problème par exemple sur la trilogie du Hobbit seul comme ça toutes les romances qu'on a voulu nous faire passer un peu aux forceps moi ça me ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas le fait qu'elle soit potentiellement pertinente dans l'univers parce que on a creusé Tolkien etc peut-être mais ça ça typiquement c'est on a eu cet exemple récemment on a vu ensemble avec Samir un film qui s'appelle Horizon avec deux et avec Kevin Costner et c'est l'une des choses qu'on a dit tout de suite après avoir vu le film c'est que le côté romance voilà je suis pas contre les romances j'ai aucun problème avec ça mais là dans l'univers de Tolkien dans la proposition qui est faite sur le global ces propositions là en effet à ce moment là dans le Hobbit moi ça me ça me va pas voilà très concrètement ok d'accord j'espère que sur la partie que tu évoquais la compréhension du travail d'auteur sur les films j'espère que les gens qui liront mon livre auront pas mal de réponses à ce niveau là que je n'ai pas lu encore donc j'espère moi-même avoir des réponses évidemment je suis ouvert pour être très transparent on enregistre à la mi-juillet pour une diffusion voilà en ce jour de septembre donc le livre n'est pas encore arrivé moi-même je ne l'ai pas en physique pour être tout à fait clair alors histoire de se mettre dans l'ambiance pour faire la petite transition envers ta deuxième casquette ta casquette de producteur et créateur de spectacle eh bien on va écouter un peu du Seigneur des Anneaux du Hobbit voilà à travers un petit extrait vidéo que tu as bien voulu nous envoyer on regarde ça et surtout on écoute ça tout de suite et on rebondit juste après applaudissements Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 il n'y a pas que du John Williams, mais bon, des albums comme ça, ça n'existe pas vous avez des gens qui en font sur internet, sur Youtube, qui vont faire des covers mais pas plus que ça, et sur le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas non plus donc je voulais vraiment travailler avec un arrangeur pour se dire, on va étudier un petit peu la manière dont le Seigneur des Anneaux est construit avec beaucoup de motifs, et on sait que les motifs en musique en musique à l'image pas seulement en musique à l'image, on a des motifs aussi par exemple dans les balais, mais en tout cas une musique qui accompagne quelque chose, ça peut être de la danse ça peut être une représentation scénique ou ça peut être effectivement des images des images montées comme au cinéma, ou des images interactives comme dans le jeu vidéo, donc des motifs ce sont des phrases musicales ce sont des mélodies ou des accords des suites d'accords qui vont être reconnaissables et qui vont s'appliquer plus particulièrement par exemple à un personnage à un événement ou à un objet donc dans le Seigneur des Anneaux on a plus d'une centaine de motifs différents c'est un travail absolument extraordinaire qu'il a fait Howard Shore et par exemple on a un motif pour la comté on a un motif pour la communauté de l'anneau on a un motif pour l'anneau on a un motif pour Sauron et les films sont construits la musique des films est construite comme ça autour de ces motifs qui reviennent, qui sont déformés qui sont orchestrés qui sont joués juste par petits bouts donc quand la communauté de l'anneau se sépare le thème de la communauté de l'anneau se délite et il ne reprend que sa forme définitive à la fin du troisième film quand la communauté a fini sa mission et qu'elle se reforme donc tout ça c'est absolument extraordinaire et assez fascinant et quand je me suis dit je veux travailler sur ma vision d'un concert Seigneur des Anneaux pour moi le piano déjà s'est imposé de lui-même et la voix piano voix forcément il y a des chansons et quand on réduit si je puis dire parce qu'on n'a pas fait de la réduction pour piano ça c'est un terme qui existe on n'a pas fait de la réduction pour piano on a fait de vrais arrangements pianistiques avec le maximum le maximum comment dire le matériau d'origine du Seigneur des Anneaux on a cherché à le conserver au maximum donc il y a des morceaux qui sont très très pianistiques ça n'a vraiment pas été facile pour la pianiste j'ai dit une petite bêtise l'arrangeur du concert ce n'est pas Christophe Hongaro c'est Alexis de Comprégnac je me permets de me corriger 2-3 minutes après Alexis de Comprégnac Christophe Hongaro a créé pour nous également un autre concert récital c'est Harry Potter mais ce sera pour un autre live et donc on a étudié tous les motifs on n'a pas pu mettre tous les motifs dans le concert parce que c'est un concert d'une heure vingt donc concrètement on ne pouvait pas mettre tous les motifs mais j'ai vraiment étudié la manière dont l'histoire est racontée la manière dont l'histoire est amenée narrativement auprès des spectateurs auprès des spectateurs des films et pour le concert on a reconstruit l'histoire donc si vous connaissez bien les films et que vous allez voir le récital tout est joué de manière chronologique et on commence d'ailleurs par un morceau de Rings of Power puisque chronologiquement ça commence comme ça et on redécouvre les trois films par le biais de ce travail d'arrangement piano pianistique avec la plupart des motifs qui sont repris respectés et remis en perspective vraiment du travail du piano c'est à dire que vraiment on essaie de prendre également l'instrument tel qu'il est avec toutes ses capacités d'expression pour faire une proposition nouvelle mais sur la base de l'existant voilà donc encore une fois c'est un peu difficile d'expliquer notamment quand c'est de la musique mais l'idée c'était les images et le son étaient là pour ça ça a explicité beaucoup de choses l'opportunité d'entendre cet extrait vrai cri d'amour sur la musique du Seigneur des Anneaux retravailler dans une forme qui n'est pas anodine et qui n'est pas faite au hasard c'est pas juste des arrangements pièce par pièce le morceau que vous avez vu c'était un medley où on part de la comté et on finit sur la première péripétie quand les Hobbits quittent la comté donc on a une vraie réflexion sur le fond et c'est vraiment quelque chose qui était plaisant à faire et c'est mon travail donc voilà je ne suis pas juste producteur je ne loue pas juste des salles j'embauche des musiciens derrière il y a un vrai travail de création musicale et avec du sens et on en revient à la vidéo que tu as montrée en tout début cette vidéo à ce moment là pour moi elle avait du sens puisque cette citation c'est une citation de Sam Wise récitée par Benoît Allemagne donc c'est un peu rigolo parce que c'est Morgan Freeman qui en gros qui récite ce monologue de Sam Wise mais en l'occurrence ce monologue il y a quelque chose de très méta c'est-à-dire que c'est une mise en abîme de la création c'est quelque chose qui peut s'appliquer à Tolkien pour sa création c'est un monologue qu'on ne retrouve pas tout à fait dans le livre mais qu'on retrouve quelque chose d'assez similaire dans le livre c'est un monologue c'est quelque chose qui s'applique aussi à Peter Jackson ça s'applique évidemment à eux-mêmes à Sam Wise et à Frodo et ça s'applique aussi à notre époque c'est aussi pour ça que sur le moment j'avais envie de faire cette citation qui était dans les tuyaux depuis longtemps Benoît il m'a fait les voix il m'a fait les voix déjà il y a deux ans là il m'en a fait des nouvelles il y a quelques semaines et ma vision de ce qui est dit dans ce monologue était aussi quelque chose qui résonnait tout particulièrement pour moi en ce moment où l'extrême droite monte beaucoup en Europe et notamment en France et cette vidéo elle dit un petit peu tout ça puisque le Mordor Sauron voilà on a on a cette résonance avec la vie de Tolkien et les guerres qui ont traversé son existence donc tout ça est tout le temps fait avec du sens à raison que ça soit les vidéos voilà donc je suis désolé j'ai l'impression que je parle un peu trop de moi pas du tout j'allais justement te dire que tu étais c'est à ça qu'on voit les vrais professionnels c'est que tu viens de m'offrir la meilleure des conclusions possibles à cette émission ce récital il a été joué il se joue il sera joué comment est-ce que les gens qui découvrent ça aujourd'hui peuvent le voir le récital il est créé c'est une vraie alternative au concert déjà existant du Seigneur des Anneaux vous avez les ciné-concerts etc bon bah les ciné-concerts ça joue la musique telle que vous la connaissez il y a une symphonie aussi qui tourne pas assez qui avait été écrite par Howard Shore et John Mochery bon c'est c'est pas difficile de voir des concerts mais là il y a une vraie alternative d'ambiance de propositions musicales donc on continue à faire tourner ce concert un peu partout dans le monde plus particulièrement en Europe donc j'ai pas de date à citer là maintenant voilà mais sachez que ça reviendra ça reviendra mais ça reviendra c'est quelque chose qu'on va défendre on essaie de faire passer absolument ce projet pour faire un album également donc c'est pas du tout une annonce on essaie de le faire c'est des droits différents de faire des albums faire des concerts donc on essaie vraiment de le faire passer et peut-être qu'on réussira mais voilà en tout cas c'est aussi une manière pour moi de défendre mon amour pour Le Seigneur des Anneaux et finalement on revient 20-25 ans en arrière quand Le Seigneur des Anneaux sort au cinéma pour moi tout démarre de là c'est un film qui m'a marqué jusque là c'est à dire tout ce que je fais aujourd'hui que ce soit les vidéos YouTube ou les concerts me sont inspirés par ce type d'oeuvres et tous ces créateurs de films ou ces auteurs de livres font ce que l'on est aujourd'hui et ça nous forme ça nous construit et c'est tout ce que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit a fait sur moi et je suis content merci de me laisser l'opportunité de le dire même si c'est très même si c'est très égocentrique sur le moment c'est ton émission tu es l'invité du jour et non tu as exprimé plein de choses c'était super je te remercie beaucoup une toute dernière question avant de se quitter parce que tu en as parlé à plusieurs reprises et je sais qu'on a un attachement commun à cette oeuvre elle est derrière moi ici une petite réaction à la reprise de La Terre du Mieux par Beer McCreary sur Les Anneaux de Pouvoir quelle est ta réaction quand tu découvres cette musique il y a déjà deux ans lors de la première saison mais derrière toi c'est le coffret des bandes originales des bandes originales que je n'ai pas encore reçues que j'ai commandé comme toi que je n'ai pas encore reçu alors Rings of Power effectivement c'est une adaptation très libre de Tolkien et c'est le principe même de la série ils ont certains droits et pas d'autres donc dès le départ c'était annoncé c'est une série qui adapte très librement Tolkien moi j'ai absolument adoré la première saison je l'ai même vue deux fois et je me suis retenu de la regarder une troisième fois parce que je voulais attendre la saison 2 bon la saison 2 elle a pris du temps à arriver mais bon elle arrive dans pas longtemps et je pense que l'une des grandes réussites pour moi de la série ce qui m'a fait adorer la série c'est vraiment la musique le travail de Bermac Réry justement dans la lignée de Ward Shore le travail sur les motifs notamment mais pas seulement le travail absolument extraordinaire sur l'orchestration parce que l'orchestration fait partie intégrante de l'identité des textures de la manière d'amener les harmonies et d'amener aussi l'idée la manière dont Ward Shore fait évoluer ses motifs comme je le disais avec le thème de la communauté au début du film qui arrive par bribes et puis après qui se forme quand la communauté de l'anneau se forme et ensuite quand ils sont séparés le thème se délite mais aussi du point de vue de l'orchestration pas seulement du point de vue mélodique ou des clés d'harmonie tout ça c'est un travail qui est absolument prodigieux qu'a fait Ward Shore ils sont pas nombreux à le faire au cinéma et bien Bermac Réry a pris cette idée a pris cette identité inhérente au Seigneur des Anneaux et l'a appliqué sur la série et pour moi la musique je sais que c'est également une idée que tu partages la musique de Rings of Power pour moi c'est la plus belle musique des séries télé que je connaisse je le dis j'ai pas de problème avec ça il y en a des très 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 bonnes évidemment beaucoup de Bermac Réry d'ailleurs on peut citer Battlestar Galactica il y en a pas mal il y en a pas mal il est pas le seul évidemment mais ce qu'il a fait sur Rings of Power en termes d'esthétique de texture d'orchestration de motifs il y a absolument rien à dire là dessus pour moi il n'y a pas de débat on peut débattre sur la série pourquoi pas mais moi la série elle m'a emporté pour plein de raisons différentes mais principalement je le dis quand même la musique mais quel plaisir le premier épisode je crois que je l'ai vu au moins 5 fois le premier épisode avec donc ce sont toutes les scènes d'exposition comme on dit au cinéma ou dans les séries ou même dans les jeux vidéo la scène d'exposition que représente la saison 1 l'épisode 1 de la saison 1 avec la musique qui elle-même expose beaucoup de choses c'est un grand 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 chef-d'oeuvre en soi c'est un chef-d'oeuvre dans le chef-d'oeuvre ce premier épisode de cette première saison pour moi c'est absolument majestueux c'est du niveau de Seigneur des Anneaux donc je suis un grand grand défendeur de la série on n'est pas très nombreux donc j'en profite j'en fais un petit peu des caisses c'est pour ça je t'en fais la question pour que t'en fasses des caisses un petit peu on y va vraiment je le pense vraiment on ne nous a pas payé on n'est pas inscrit au fan club des fanboys de Bear McCreary ou d'un autre non pas du tout on l'a apprécié pour de vraies raisons donc accepter notre avis et on continuera de voir ce qu'il nous propose sur les saisons prochaines et si jamais à un moment donné ça part mal on le dira aussi mais voilà en tout cas sur cette première saison à date ou à date où on enregistre l'émission moi c'est un carton plein et donc d'ailleurs ce fameux coffret 10 CD je crois en émission limitée on ne l'a pas loupé dès que c'était annoncé c'était acquis donc je l'attends avec impatience je devrai le recevoir d'ici peu tu ne seras pas déçu c'est certain Romain Dasnois Overlook Evans MacGuffin Maker on vous met les liens en descriptif de cette vidéo merci infiniment Romain pour l'heure merci de l'invitation une fois de plus merci à toi merci à Samir merci à Samir bien sûr pour sa confiance pour toute cette semaine demain on ne parle que de Wardshore ou presque avec Cécile Carayol vous verrez ça ça va être très intéressant également merci à tous et puis du coup à demain et on se retrouve en live ce vendredi soir alors là cette fois-ci vendredi 21h en live Samir et moi vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et sur mon bouquin et sur les émissions qui sont passées toutes cette semaine je vous y attends avec impatience merci encore Romain c'est parti générique up arrived in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me et sur les émissions et sur les émissions et sur les émissions